Aujourd'hui, je découvre pour vous le cinéma de Belleuil. Suivez-moi! Sous-titrage ST' 501 ... 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 La qualité est encore plus incroyable et le son est encore plus fort et vraiment le plus incroyable. Tout est vraiment une coche supérieure. Alors ça, ça peut être une autre expérience, mais à Belle, ils ne l'ont pas. J'ai vu qu'à Choliette, ils l'avaient. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourriez toujours aller l'essayer. Le coût pour le D-Box est de 7,83$ de plus et le Cinéma IS-X est environ de 2,61$ de plus d'extra si on veut avoir ces options-là. De plus sur place, évidemment, on peut avoir accès à des grignotines. Alors on a pris un combo qui comportait deux liqueurs et un popcorn et ça, c'était au coût de 16$ pour le combo. Ensuite de ça, pour mon expérience en fait de cinéma pour aller voir Avatar en 3D et D-Box, ça m'a coûté 24$ sans évidemment les grignotines. Alors c'était vraiment pour un 3h30 de film parce qu'Avatar était très très long. Alors ça valait vraiment la peine d'avoir cette expérience-là. J'ai pu le vivre au maximum, mais comme je l'ai dit, je ne prendrais pas le D-Box à n'importe quel film. Disons un film d'amour ou des choses comme ça, je n'irais pas avec le D-Box, je n'irais en film ordinaire. Ensuite de ça, avec les enfants, c'est sûr que ça peut être intéressant le D-Box, mais peut-être leur faire perdre l'attention sur le film. Je dis ça comme ça, peut-être que non, tout dépend de votre enfant. Et évidemment, l'expérience 3D aussi avec les enfants, tout dépend de l'âge. Des fois, il y en a qui ne veulent pas tenir leurs lunettes sur les yeux. Alors à ce moment-là, prenez un film régulier et vous allez avoir quand même une très très belle expérience. Au cinéma de Bel-Oeil aussi, on peut retrouver des petites arcades. Vraiment, vraiment adorer mon expérience. Si vous pouvez le faire au moins une fois dans votre vie, l'histoire du D-Box, prenez-le. Mais vraiment, prenez-le avec un film qui a de l'allure, qui a de l'action dedans. Ça va être encore plus incroyable et vous allez avoir l'impression d'être vraiment immergé dans le film. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501